Un homme a un jour appelé un cher en Arabie Saoudite, lui disant « Oh cher, j'ai quelque chose d'important à vous dire ». Et le cher lui demanda naturellement de quoi il s'agissait. Il répondit « Nous avons un ami, un ami très fort en informatique. » Et il a réussi à aller sur un site pornographique. Bien qu'à l'époque, c'était très difficile dans son pays de les atteindre, car alhamdoulilah, certains pays interdisent et bloquent totalement l'accès au site pornographique. Et donc, pour réussir à y entrer, il fallait maîtriser des logiciels que seul quelqu'un d'extrêmement doué pouvait maîtriser. Cet ami donc, qui était extrêmement bon en informatique, avait tout son possible pour rentrer dans un site pornographique. Après avoir réussi à y entrer, il y voyait toutes sortes de vidéos, photos et contenus tout aussi mauvais les uns que les autres. Mais soudainement, ce contenu s'est arrêté. Pour pouvoir continuer à les voir, le jeune homme devait payer. Il devait payer une forte somme pour continuer à voir ce qu'il désirait. Et le jeune homme a naturellement payé une bonne somme d'argent pour au final avoir un abonnement. Pour cet abonnement, il a entré son email et a reçu un mail de confirmation lui indiquant la validité de sa transaction. Les clauses de cet abonnement étaient que l'homme recevrait chaque semaine des photos et des vidéos que produisait le site sur lequel il avait payé. Chaque semaine, et ce, pendant 5 années. Et c'est comme cela qu'il a commencé à recevoir énormément d'emails à caractère vulgaire. Tous provenant de ce sombre destinataire. Mais la situation allait s'aggraver. Car en fréquentant ses amis, il leur montrait fièrement ce qu'il avait réussi à trouver sur internet. Leur montrant des échantillons de tout ce qu'il recevait. Ses amis étaient choqués, ils voulaient absolument savoir comment il avait réussi à voir ce qu'il venait de leur montrer. Il leur expliqua alors comment il s'était débrouillé. Pour arriver sur ce site avec tout ce qu'il contenait. Ses amis, qui à cette époque n'étaient pas encore éloignés des péchés, ont naturellement voulu profiter de tout ce que leur ami recevait. Et ils lui ont demandé de leur dire sur quel site il avait tout trouvé. Et le jeune homme qui avait payé une bonne somme d'argent, en échange de son abonnement, proposa de leur partager le contenu. Si ses amis lui donnaient simplement leur mail. Ils ont alors accepté et ont donné leur mail. Et grâce à cela, ils ont commencé à eux aussi recevoir les mêmes mails que recevait le jeune homme. Il a collecté non pas 4 ou 5, mais 70 mails ou peut-être plus à qui il partageait ces contenus qu'il recevait depuis quelques temps. Et en pensant à ce qu'il avait réussi à faire, le jeune informaticien était fier de ce qu'il avait réalisé. Et a profité du statut de celui qui leur avait tout envoyé. Ce récit se poursuit quand celui qui a appelé le chair lui dit qu'il rencontrait un problème. 6 mois plus tard, l'informaticien est décédé. Quelques temps après l'enterrement de leur frère, il a reçu un mail. Un mail du jeune qui venait de décéder. Et dans ce mail, il y avait toutes ces photos et vidéos qu'il recevait avant la mort de leur ami. Pris d'une immense honte, il referma directement le mail, se disant que son ami avait envoyé ce mail juste avant sa mort. Mais la semaine d'après, il reçut un autre mail, un autre pareil que le précédent, avec le même contenu tout aussi dégoûtant. Il se demanda alors comment il pouvait recevoir tout ça alors que son ami venait à peine de décéder. Il réalisa plus tard que lorsqu'il avait pris cette dizaine d'emails, son ami avait réussi à faire en sorte qu'à chaque fois qu'il recevait des mails provenant de ce site, il les envoyait automatiquement aux 70 mails. Le chef lui dit alors de faire en sorte que cela s'arrête. Son ami répondit qu'il avait déjà essayé. Il avait contacté le site qui produisait le contenu. Le site mentionnait dans les mails que le jeune homme envoyait à tous ses amis. Il leur a expliqué la situation, leur disant que son ami était mort et qu'il voulait que son abonnement s'arrête afin qu'il ne reçoive plus ses mails. Ils ont demandé à son ami, donnez-nous l'identifiant et le mot de passe. Il répondit, nous n'avons pas d'identifiant ou de mot de passe. La personne est morte et nous n'avons rien de tout ça. Alors s'il vous plaît, arrêtez tout ça. Ils ont dit non, désolé, c'est impossible, l'abonnement se terminera dans un peu plus de 4 ans. Et ces mêmes mails ont donc continué d'être envoyés aux 70 mails et peut-être beaucoup plus. Car les personnes qui le recevaient pouvaient faire ce qu'elles voulaient des images. Et celui qui au final récolterait le plus de péchés, c'était le jeune qui avait été enterré. A notre mort, ce que nous laissons derrière nous peut être un argument pour ou contre nous le jour du jugement. Trois choses continuent de nous apporter du bien même après notre mort. Une aumône profitable, une science utile ou un enfant vertueux qui invoque pour le mort. Imaginez alors le contraire, avec quelqu'un qui laisse derrière lui une mauvaise habitude. Un investissement qui ne produit que du mal ou un enfant qui reproduit de mauvais comportements et propage des garments. Cette histoire doit nous faire comprendre que quand on fait une action, on doit se demander si on souhaiterait mourir avec. En sachant bien que chacun est ressuscité, dans l'état où il est mort. La pornographie et tout ce qui l'entoure est un fléau extrêmement destructeur qui touche un grand nombre d'hommes et de femmes partout dans le monde. Nous réaliserons bientôt une vidéo sur cette horrible chose qui ruine la vie de millions, voire de milliards de personnes tout autour du globe. Tirons le maximum de leçons de ces histoires, car personne n'est à l'abri de l'écartement. Et c'est maintenant ou jamais qu'il faut se préparer au jugement. Envoquons généreusement Allah également pour les morts, afin que leur tombe soit élargie. Que soient pardonnés ceux qui dans leur tombe doivent être punis. Et que ceux qui ont bien agi dans leur vie et ont été sincères envers lui, entrent ainsi au paradis.